Amis Lyons, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages sentimentaux de ce mois de novembre 2024. Alors il est très important, mais je le précise à chaque fois, c'est très important d'aller voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter toutes ces infos parce que tout ne va pas vous parler. Tous les Lyons ne vivent pas la même chose au même moment. Donc allez voir la vidéo de l'ascendant et du signe lunaire. D'autant que les messages mensuels s'étalent sur plus ou moins un ou deux mois. Allez, Lyons pour ce mois de novembre. Parce qu'il se passe tellement de choses en un mois, on ne peut pas tout voir dans les cartes. Allez, on va dans un tirage, c'est pour ça qu'il faut aller voir les deux autres vidéos. Lyons pour ce mois de novembre. Bon, j'allais dire les gars, les Lyons, vous allez sortir de votre tranquillité, sortir de votre célibataires, sortir de votre isolement. On va bien vous solliciter. J'ai l'impression qu'on viendra vers vous, on va vous écrire, on va vous contacter. Si vous sortez, vous serez sollicité. Voilà, tout simplement. Vous attirerez le monde, vous attirerez le regard. J'ai l'impression que ça va être une période riche en rencontres, riche en échanges, en discussions. Vous allez passer du calme à quelque chose de mouvementé. Vous allez vous reconnecter aux autres. Alors, on a des reprises de contact, des retrouvailles. Je ne parle pas forcément d'Aix, je le précise à chaque fois. Mais des personnes qu'on a perdu de vue, plus de nouvelles depuis un petit moment, bon, on viendra prendre de vos nouvelles, on viendra vous inviter. Au début, on aura un peu du mal à s'y faire. Et puis finalement, vous vous sentirez bien, ici. Pour les couples... Qu'est-ce que c'est que cette culture ? Non. Pour les couples, j'ai l'impression que l'idée de sortir, de voir du monde à deux, d'être invité un peu à droite et à gauche, vous dérange. Vous auriez aimé peut-être plus de moments à deux, ou pas envie du tout. Et puis finalement, ça va vous plaire. On va vous présenter à la famille, les amis, les amis en commun. Enfin voilà, je vous sens avoir une vie sociale très très riche. Ici. Même une rencontre pour les célibataires, quelque chose qui pourrait arriver vite. Enfin vite. C'est pas forcément négatif quand quelque chose va vite. Disons plutôt une évidence, ici, entre deux personnes. Ouais, il y a une évidence. On a la passion, la rivalité. Peut-être même que pendant ces sorties, couple ou célibataire, vous serez peut-être un peu mal à l'aise parce que votre partenaire ou la personne en question est sollicité de toutes parts. Et vous pourriez peut-être vous sentir un peu isolée. Ouais. Isolée, mal à l'aise. Mais tout ça, ça va très vite disparaître. Donc oui. Après, un autre message. Pour ça, on a beaucoup de messages là. Je vous sens être abordé par quelqu'un qui papillonne. Quelqu'un qui papillonne, quelqu'un qui n'a pas forcément envie de s'engager. Ça ne va pas trop vous plaire. Je ne vous sens pas forcément... Vous le sentirez très vite. Ouais. Vous sentirez très vite que cette personne, elle essaye de... Elle vous force un petit peu. Elle est très persuasive, très convaincante. Et vous essayez une fois, puis au final, vous êtes déçus parce que son comportement ne colle pas avec ce qui a été dit et écrit. Donc déjà, la première partie. Ensuite, Lyon, novembre. Lyon pour novembre. Alors, Lyon, novembre. Lyon, novembre. Pas oser. Oser dire les choses. J'ai quelqu'un ici qui est très amoureux, très épris, très attaché et qui ne ressent pas la même chose. Alors, ce n'est pas parce qu'on ne le ressent pas, ça n'existe pas, que ça n'existe pas, que l'autre ne ressent rien. Mais disons que, là, vous allez avoir, on va avoir les preuves. Il va y avoir des mots, des écrits, des actes, surtout des actes. Et donc, cette période d'incertitude va s'envoler. Là, il y a un engagement, il y a l'attachement. On le voit, on le ressent, c'est dit. Donc, il y a un lien qui est renforcé ici. Parce que j'ai quelqu'un de très libre, très indépendant, très libre, qui a peut-être du mal à mettre des mots, à dire les choses. Et donc, puis aussi par habitude, qui peut aussi être gêné, mal à l'aise. Bref. Là, on parle, on dit les choses ici. Ouais. On se lâche un petit peu plus, j'ai l'impression. Même pour une nouvelle rencontre, un début un petit peu, je ne vais pas dire bizarre, mais on se pose pas mal de questions. Ouais. On se pose pas mal de questions, donc on y va tranquille. On ne sait pas trop ce que l'autre veut, ce que l'autre pense. Et pareil, c'est une relation qui va se construire avec le temps. Ici. Mais vraiment avec le temps. La confiance, la complicité. Ouais, un début. Même au niveau de la communication, moi, on ne sait pas trop quoi dire. On est intimidé. Moi, je sens ça. On est intimidé par l'autre, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose. On le sent quand il y a un truc. Mais il y a toujours des doutes, parce que l'autre peut être distant. L'autre a une protection, une carapace. Donc, on va aller voir au fil du temps, il va y avoir confirmation de sentiments et de stabilité ici. Le coup de foudre, ouais. Il y a la peur de ne pas convenir, la peur de ne pas être à la hauteur. Il y a encore une carte de réconciliation ici. Donc, ça peut être aussi quelqu'un qui a une vie sociale très riche. Et puis, un passé aussi. Un passé. Quelqu'un qui a vécu. Un passé. Des ex. Voilà. Et donc, on se dit, ouais, je suis peut-être le suivant, le numéro suivant. Ben non. Non, non. Là, on compte pour quelqu'un. Ensuite. Lyon. Pour ce mois de novembre. Lyon pour novembre. Alors. On a quoi ? Là, on apprend à découvrir quelqu'un. Alors, je vais parler pour les célibataires. J'ai l'impression ici que on n'est pas forcément dans la recherche. Pardon. On n'est pas vraiment dans la recherche. On est plus dans l'observation. On attend. On est confiant. Ok. On est confiant. On ne se précipite pas. On pense d'abord à soi. Ici. On s'écoute. On ne se force pas. Et il pourrait y avoir une jolie surprise. On prend le temps de se découvrir. Là, la relation virtuelle. L'envie de se connaître. Le désir de se connaître avant de s'engager. Donc, on prend le temps. On observe. On voit. Il y a peut-être des choses ici qui ne vont pas plaire. Qui vont déranger. Donc, on ne le dit pas. On réfléchit. On fait la part des choses. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une opportunité. Il y a quelque chose d'assez sympathique ici pour les célibataires. Oui. Puis, on ne dit rien parce qu'on ne connaît pas l'autre. Alors, on préfère garder certaines impressions pour soi. Pas que ce soit mal interprété. Et je pense que c'est une bonne tactique. Ici, c'est un bon comportement. Pour les couples. Pour les couples, il y a peut-être eu un litige entre vous. Il s'est passé quelque chose. Alors, il y a eu ou il y a eu une période où on est un peu seul. Éloigné l'un de l'autre. On ne se voit pas trop. On s'observe. On s'observe de loin. Sur les réseaux. Facebook ou autre. Il y a toujours le contact. Ce n'est pas foutu. Mais il y a un besoin de rééquilibrage. J'ai l'impression que vous allez repartir de zéro. Vous allez rééquilibrer les choses. Partir de zéro. Et découvrir l'autre sous une autre facette. Très plaisante. Il y a des sentiments qui se renforcent quand même pour les couples ici. Une petite pause salutaire. Quand je dis pause, ce n'est pas ok on est en pause, j'ai besoin de réfléchir. Non, non. On prend un peu de recul. Un peu distant, un peu de recul. Pas forcément parce qu'il y a un souci au sein de la relation. Mais parce qu'on en a besoin. Puis on va très vite se rendre compte. Oui, il y a des sentiments très forts. Et ce qu'on découvre de l'autre en plus, plaît. De plus en plus. Il y a l'attachement. Encore une fois, il y a cette idée d'attachement. Allez, Lyon pour le mois de novembre. Lyon pour novembre. Alors, la petite coupe, le retour. Donc, il y a beaucoup de retours. Des reprises de contact ici. Rupture, grossesse. Réconciliation. Oui. Il y a un peu le yo-yo, là. Pour les couples. Il y a quelque chose qui va revenir, qui va reprendre. Peut-être que l'ombre de la rupture planait. On y réfléchissait. Ou on avait peur. Mais non. Moi, j'ai quelque chose de très fort. Entre vous deux. Oui, après, il peut y avoir clairement aussi quelqu'un qui revient dans votre vie, pour les célibataires. Alors, il ne va pas y avoir des réconciliations pour tous les Lyons. Mais il y a quelque chose qui pourrait reprendre ici. Par contre, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément envie de s'engager. C'est quelqu'un qui peut être déjà engagé. qui ne l'était pas à l'époque. Enfin, bref. Je ne vous sens pas forcément reprendre quelque chose. Avec cette personne qui ne sait pas, qui n'a pas de situation stable. qui n'est pas très claire dans ses intentions. Et on termine par deux petits jeux, avec des petits messages. Pour les Lyons. Eh bien, on va prendre. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble. Et je fais tout pour que ça se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Et donc, je veux prendre des décisions. Je suis un tournant de ma vie. Et je sais que je dois agir en prenant des décisions qui s'imposent. C'est le moment. Je vais faire des bons choix. Et ça va favoriser notre relation. Et on a envie de bonheur. Envie de bonheur ensemble. Et puis, un dernier petit jeu. Les Lyons. Un petit message de votre autre. De la personne de votre cœur. Alors, j'ai quelqu'un qui est déçu. Quelqu'un qui est en colère. Mais à côté de ça, quelqu'un qui ressent des choses inédites. Donc, il y a peut-être eu... Alors, c'est peut-être pas forcément une colère au sein d'une relation. C'est quelqu'un qui vit des désagréments dans sa vie. Donc, il n'est pas forcément présent. Il n'a pas envie d'en parler. Quelqu'un qui peut être une petite dispute. Un petit conflit. Rien de grave aussi. Mais en tout cas, on peut être rassuré. Parce que, voilà. Je n'ai jamais ressenti cela avant. Donc, on a quelqu'un qui ressent des choses inédites. Très fortes. Et moi, j'ai l'impression que l'amour que vous partagez avec cette personne est plus fort que les petites chamailleries. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501